... Depuis une décennie, l'Afrique connaît une période de croissance soutenue et sans précédent. D'ici 2050, le continent comptera une population d'au moins 2 milliards de personnes, soit deux fois plus qu'aujourd'hui, dont 40% dans les zones rurales. Malgré son énorme potentiel en ressources énergétiques, le continent souffre toujours d'un déficit énergétique et d'un faible accès aux technologies et aux infrastructures de développement des énergies renouvelables. En 2030, entre 600 et 700 millions de personnes, soit 42% de la population, n'auront pas accès à l'électricité et se trouveront donc privées du droit à une vie productive et saine. L'accès durable aux énergies renouvelables est non seulement un vecteur majeur pour la transformation structurelle des économies nationales et locales, mais aussi un puissant ressort pour la résilience des communautés, et particulièrement les plus vulnérables, face aux défis liés au changement climatique. Dès lors, la centralité de la question énergétique se pose avec acuité dans la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 auquel ont souscrit les États africains. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Énergie durable pour tous en Afrique, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, et le NEPAD, Nouveaux Partenariats pour le Développement de l'Afrique, ont organisé conjointement à Dakar une table ronde des promoteurs et des investisseurs pour la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable en Afrique et un symposium sur les expériences de deux décennies de micro-entreprises énergétiques en Afrique subsaharienne. Nous travaillons avec l'ensemble des États, notamment avec, mais aussi avec les institutions sous-régionales, et donc avec la Banque africaine de développement, le NEPAD et la Commission de l'Union africaine sur ce qu'on appelle le Sustainable Energy for All, qui est quand même l'un des outils principaux pour la mise en œuvre de l'ODD 7. Et donc, du coup, nous appuyons les États dans la mise en œuvre de ces ODD. On a, je dirais, des centaines de projets actuellement en cours sur les questions d'énergie en Afrique, où nous appuyons les États, notamment sur tout ce qui est transition énergétique. Donc, notamment le solaire, aider les pays un peu à développer aussi le cadre institutionnel qu'il faut. Nous passons de la phase de l'élaboration des politiques à la mise en œuvre des projets maintenant. Et c'est ce que veulent voir nos pays. À la fin de cette conférence, ils veulent voir la réalisation des projets. Après la table ronde que nous avons ici, encore une fois, l'ABAD, de même que l'Union africaine, continue conjointement d'avoir une même approche pour obtenir un financement cette année, afin que nos projets puissent voir le jour. L'initiative Énergie durable pour tous en Afrique, SE for All, a été lancée en septembre 2011 par les Nations unies, dans le but d'atteindre trois objectifs principaux d'ici 2030, l'accès universel à des services énergétiques modernes, le doublement du taux mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique et le doublement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial. On a fait un ensemble de choses aussi avec le NEPAD ces dernières années, ce qu'on appelle les Action Agendas, les Investment Prospectors, dans plusieurs pays, je crois, dans une vingtaine de pays en Afrique, où nous avons travaillé avec le NEPAD sur ces questions-là. Donc nous allons continuer à travailler avec eux. Nous avons travaillé aussi dans l'appui à ce qu'on appelle l'Africa Energy Leaders Group, où nous travaillons ensemble sur un ensemble de projets, sur des appuis au niveau institutionnel, mais aussi simplement au niveau programmatique. Donc le NEPAD reste quand même un partenaire clé, un partenaire privilégié du PNUD sur les questions d'accès à l'énergie, sur les questions de promotion des énergies renouvelables en Afrique. Et je pense que ça va aller de l'avant. L'énergie est vitale pour le développement économique sous toutes ses formes. Une réalité bien comprise par la communauté internationale qui a spécifiquement adopté un objectif de développement durable, le septième des ODD de l'ONU, visant à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable à l'horizon 2030. L'Afrique est au cœur de cet objectif. Le PNUD met en œuvre depuis 2011 des plateformes multifonctionnelles de lutte contre la pauvreté dans plus d'une dizaine de pays en Afrique subsaharienne. À ce jour, plus de 3 500 villages africains bénéficient des services énergétiques, d'éclairage, de transformation agroalimentaire, de pompage d'eau et d'autres usages productifs de l'énergie grâce à ce concept de plateforme multifonctionnelle. Et je peux dire que d'autres partenaires se sont beaucoup inspirés de ces plateformes pour également les démultiplier au niveau de certains pays. La plateforme multifonctionnelle est désormais retenue au nombre de priorités dans plusieurs plans nationaux ou d'investissement d'énergie pour tous. La stratégie d'électrification d'énergie renouvelable ne se limite pas seulement au niveau de la production, comme il a été mentionné tout à l'heure. Dans cette stratégie également, il y a tout ce qui concerne l'usage des combustibles domestiques. Il y a tout l'aspect usage individuel au niveau des foyers, que les foyers puissent faire de mini-installations chez eux et produire de l'électricité pour leur propre consommation. Il s'y ajoute également, comme il a été l'objet de cette rencontre tout à l'heure, de cette présentation qu'on vient de suivre, de procéder au développement d'un important projet de pompage solaire, d'utilisation de pompes solaires dans le secteur de l'agriculture et du maraîchage. Donc tous ces aspects-là aussi participent à cette vision que nous avons de mettre les énergies renouvelables au cœur de notre stratégie de développement énergétique. Par rapport à la rencontre de Dakar, nous, on s'attend à un financement massif de nos projets, plus précisément par le PNUD qui a commencé déjà à nous appuyer dans quelques projets. et nous attendons aussi les organisations de bailleurs de fonds comme la BAD, le BID, parce qu'eux aussi interviennent ponciellement. Et nous, on attend encore d'autres bailleurs qui pourraient bien intervenir dans ce domaine pour nous financer les projets, parce qu'on en a beaucoup. Le projet de pompe solaire, surtout pour les villages et pour l'alimentation en bétail, en bétail en eau. Donc ces pompes-là sont installées un peu dans les canaux, où circulent des déplacements des bœufs pour pouvoir les approvisionner en eau. Les investissements en énergie propre permettent aux pays africains d'exploiter les gigantesques ressources énergétiques renouvelables dont ils recèlent et de progresser rapidement vers la mise en place d'infrastructures efficaces et modernes. Je pense que la place de l'énergie a été mise en exergue, particulièrement dans le cadre des OTT. Et les études que le PNUD a réalisées montrent d'ailleurs que si on prend les 17 objectifs, c'est l'ODD relatif à l'énergie qui a le plus gros effet multiplicateur sur les autres ODD. C'est-à-dire une action dans le domaine de l'énergie génère beaucoup plus de résultats et de bénéfices sur les autres ODD. Donc cela veut dire que l'énergie devient centrale, même pour l'atteinte des autres ODD. C'est la raison pour laquelle également nous nous sommes engagés et actuellement le PNUD accompagne le Togo dans la révision de sa politique énergétique. C'est vrai que c'est une politique qui est globale, qui repose sur un mix énergétique, qui prend en compte les engagements que le pays, le Togo, a pris lors de la conférence de Paris. Donc nous accompagnons le Togo à aller vers la concrétisation de ses engagements, mais également l'intégration de toutes ces opportunités nouvelles. En 2010, l'accès à l'énergie dans mon pays était en dessous de 20%, 18% pour être plus précis. Et en ce moment même, il a atteint 40%, une amélioration assez considérable. Je dois dire qu'avec tous les progrès constatés, les efforts fournis par rapport à la contribution des énergies renouvelables sont encore très faibles, à peu près 5%. Donc venir ici et assister à cette conférence nous permet de promouvoir l'accès à l'énergie renouvelable pour que son portfolio et celui de l'énergie mixte puissent répondre aux attentes des pays. Il y a tellement d'initiatives concernant les énergies durables et d'autres initiatives qui assurent la promotion des énergies renouvelables. Nous avons travaillé ensemble de concert avec la Commission de l'Union africaine, avec la Banque africaine des développements pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le Hub africain pour l'énergie durable pour tous. Nous passons à une nouvelle étape à partir de cette conférence qui réunit les investisseurs et les développeurs. A partir de ce symposium, cette nouvelle étape, c'est l'étape de mise en œuvre. C'est justement de pouvoir mettre en face des projets et programmes un certain nombre de possibilités ou d'opportunités de financement et d'investissement pour que les projets prioritaires en matière d'énergie renouvelable se traduisent par des projets concrets sur le terrain dans le cadre des politiques et programmes qui sont définis par les États que nous appuyons au niveau national et au niveau régional. Selon les estimations, l'Afrique va devoir mobiliser entre 50 et 80 milliards de dollars par an pour tenir tous les objectifs de l'initiative énergie durable pour tous. Un enjeu financier qui passe par l'implication d'investisseurs privés, notamment dans les énergies renouvelables, où la facture s'élève à environ 36 milliards de dollars par an. L'initiative énergie durable pour tous devrait changer la donne grâce à la mise en place de partenariats publics-privés innovants fondés sur un dialogue politique constructif des investissements et le développement des marchés par les gouvernements, les entreprises et les sociétés civiles. Sous-titrage Société Radio-Canada